Bah ouais, tout le monde connaît déjà le bazar ! John Ronald Royal Tolkien était, entre autres, un professeur de langue à l'université d'Oxford, né le 3 janvier 1892 à Blomfontein, en Afrique du Sud. Il est surtout connu en tant qu'auteur, notamment pour ses romans de fantaisie racontant la mythologie de la Terre du Milieu, parmi lesquels les trois principaux furent. Le Hobbit, un roman destiné aux enfants, paru le 21 septembre 1937, Le Seigneur des Anneaux, plus sombre et dense, découpé en trois volumes et paru entre 1954 et 1955, et Le Cinemarie Lyon, dont la rédaction aurait débuté dans les années 1910 et resta inachevée à la mort de l'auteur le 2 septembre 1973. Cette œuvre sera publiée à titre posthume en 1977. Peter Jackson est un réalisateur néo-zélandais qui a commencé sa carrière dans le cinéma en réalisant des films d'horreur à tendance burlesque comme les savoureux Bad Taste, Meet the Feebles et Braindead. Et c'est en 1999 que le studio New Line Cinema lui permet d'adapter à l'écran la trilogie culte du Seigneur des Anneaux. C'est donc en 2001, soit 28 ans après la mort du père de la fantasy moderne, que sort sur les écrans le premier des trois films, La Communauté de l'Anneau, puis Les Deux Tours en 2002 et enfin Le Retour du Roi en 2003. Et 11 ans après, Jackson continue de s'amuser avec les Hobbits. C'était quand même un peu long.